A 95 ans, Lynn Renaud sait que sa carrière et la plus grande partie de sa vie sont maintenant derrière elle. Ce qui l'amène tout naturellement à penser régulièrement à sa mort. Et, plus particulièrement, comment elle voudrait partir. Une chose est sûre, ce qu'elle redoute le plus, comme elle le dit, c'est de finir comme Loulou Gasté, qui fut son compagnon pendant de nombreuses années. C'est-à-dire, en souffrant le martyr. Celui-ci, en effet, atteint un cancer des os, souffrira énormément les derniers mois de sa vie. Lynn Renaud, quant à elle, rêve de quitter ce monde dans son lit avec son chien et entouré de ses proches. « Je lui demanderai de venir près de moi, » dit-elle à propos de son chien, « et je parlerai avec mes amis. J'ai envie de laisser de moi une image apaisante à ce moment-là. » Lynn Renaud, qui, non seulement avec Loulou Gasté, a également vu sa mère mourir dans la souffrance, milite depuis de nombreuses années pour le droit à mourir dignement, autrement dit, le droit à l'euthanasie. En tout cas, que ses voeux puissent être exaucés, le plus tard possible, évidemment. Je vais me arrêter de